Musique Bonjour, bienvenue chez ce top pomme. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat qui s'appelle haemul pa jean. Hémul, ça veut dire des fruits de mer. Pa, ça veut dire les oignons nouveaux. Et jean, ça veut dire les galettes. Je vais préparer deux galettes aujourd'hui. 5 grammes de pa, les oignons nouveaux. C'est pas pa, mais c'est pa. C'est deux prononciations très distinguées en Corée. Donc il ne faut pas dire pa, mais pa. Et un piment rouge pour la jolie couleur et le goût. Et un peu de sel. Et puis 300 grammes de fruits de mer dégelés. Bien goûté. Toutes les sortes de fruits de mer ensemble congelés. 1,2 dl de vin blanc. 2 cuillères à soupe de jus de citron. Et je vais laisser dans le frigo pendant quelques heures. Jusqu'à ce que ça dégèle naturellement. Et du vin blanc permet des fruits de mer dégelés sans avoir trop de mauvais goût de la mer. Normalement c'est deux paquets de poudre. Une sorte pour les fritures. Une autre sorte pour justement chan. Et puis il suffit de mélanger la moitié-moitié de ces poudres. Et puis mettre un peu de bouillon et puis préparer les pâtes. Mais je ne crois pas que vous avez toutes ces poudres à la maison. Alors je vais vous montrer comment on peut faire ces pâtes assez facilement. Sans avoir besoin d'acheter ces deux poudres. 4 cuillères à soupe de farine. Et 2 cuillères à soupe de fécule de pomme de terre. 2 cuillères à soupe de poudre de riz ou liant. Donc ça fait 4, 2, 2. Et j'ai préparé le bouillon. Il y a deux verres de bouillon. Donc 2 dl, 2 dl, ça fait tout 4 dl. Je vais peut-être utiliser un verre. Et puis je verrai la quantité après. Le poudre de riz ou liant. Fécule de pomme de terre. Faire fondre ces deux poudres. Avec un verre de bouillon. Avec ça, ça ira mieux. Maintenant c'est bien fondu. Je mets la 4 cuillères à soupe de farine. Et en pincée de sel. Bien les mélanger. A ce moment-là, demi-verre de bouillon de plus. Si la préparation de la pâte est trop épaisse, la galette devient lourde après. Donc il faut faire attention à ne pas trop épaissir la préparation. Je pense que comme ça c'est bon. Et puis les 100 g de par. Je vais couper la moitié. Et puis les têtes, des fois ils sont un peu trop gros. donc je préfère de les écraser. Et la longueur. Comme ça. Comme ça. Et la tête. Moitié de ce côté. Moitié. Comme ça. Comme ça. Voilà. J'ai un peu de piment rouge. Voilà. Alors je mets un peu d'huile. Un peu généreusement. Le feu moyennement fort. Et je mets la moitié d'œuf. Je mets la paix. N'est-ce pas vraiment Hox. Un peu d'oeuf. Faut. Un peu de feu. Un peu de feu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. des crevettes, des galamars. Plus il y a des fruits de mer, le goût est meilleur. Mais après, s'il y en a trop, j'aurai beaucoup de peine à retourner. Donc faites attention, ne pas commencer à étaler trop au début, parce qu'après ça devient difficile à gérer. Je mettrai un petit peu de pâte de plus qui servira de colle entre les fruits de mer. Et un oeuf. Voilà, ça commence à faire des jolis bruits. Je pense que ça commence à dorer. じ vois, la jorship. Et maintenant, dans un tas de pauvre. C'est ce que j'ai retrouvé, c'est strun. Voilà, c'est celui de bras et oui ! Et là, on va vite faire une sauce, une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de vinaigre, un peu de poudre de piment, c'est réputatif, et c'est bon. Voilà, vous avez d'autres moyens de le faire. Découpez tous les oignons nouveaux et mettre tout dans la pâte, comme ça. Les piments rouges aussi et les fruits de mer aussi. Ça fait moins empanache, mais plus pratique. Les trois galettes rémoulent pas jaune. Et voilà, rémoulent pas jaune avec sa sauce. Bon appétit, merci beaucoup.